Amis Balance, bonjour et bienvenue à vous en cette lecture guidance du mois de février. Le mois de février qui vient vers nous, qui est traditionnellement, en année lunaire, le mois de la croissance, le mois de la prospérité, le mois de la fertilité. Alors, que vous réserve ce mois de février ? Eh bien, nous allons le voir à travers l'oracle des trois marches. Eh oui, trois marches vers la croissance, vers la prospérité. Et nous commençons, eh bien, à monter nos marches. Le valet de coupe. Le valet de coupe, comme ça, d'entrée de jeu, vous parle déjà d'une séduction. C'est certain. Les valets sont des messagers, mais en même temps, ils sont aussi souvent messagers pour eux-mêmes. Alors, soit, comme ça, dès le départ, on voit que votre moi, Amis Balance, sera porté quand même sur une attention particulière à l'amour, au message d'amour, à tout ce qui va être autour de la transmission, de la communication amoureuse. Alors, après, évidemment, les coupes ne parlent pas que d'amour au sens strict du terme. Bon, quand même, mais il est évident qu'on va avoir donc un appui en ce mois de février pour vous sur le relationnel qui sera important. Le 10 de Pentacle marque véritablement une avancée dans le financier, dans les biens, dans les possessions. 10, c'est une carte forte, évidemment, c'est la plus grande des cartes, à part les honneurs. Mais sinon, le 10 de Pentacle marque qu'il va y avoir de l'argent, des possessions dans votre escarcelle ce mois-ci. Sous quelle forme ? Je ne sais pas, nous le verrons peut-être. Et il faut bien sûr adapter à la vie que vous avez. Mais à la fois, on a de l'amour et à la fois, on a de l'argent, des possessions. C'est un bon début. Le roi de bâton. Quel beau roi. Quel beau roi. Le roi de bâton, comme toutes les cartes de bâton, il faut toujours penser, sont des cartes de feu, à quelque chose un peu d'enflammé, en tous les cas, de tonique. Le roi, comme tous les rois, c'est quelqu'un qui a le pouvoir. C'est quelqu'un qui possède le pouvoir. Ce roi de bâton qui sort ici, vous représente, si vous avez un certain âge, ça dépend de l'âge. Si vous avez un certain âge, que vous soyez un homme ou une femme, Allez, on va dire, passez la cinquantaine, ça vous représente vous. Ça veut dire que vous êtes actuellement, tout au moins en février, à mi-balance, vous serez en pleine possession de vos moyens. Le roi de bâton, parlant de moyens généraux, disons plutôt, des moyens matériels, des moyens financiers, des moyens relationnels, des moyens d'amour. C'est une carte qui vous dit que vous êtes très bien positionné dans votre vie, avec tous les éléments, et ça avance, ça marche. Si maintenant, vous avez, disons, allez, moins de 45 à peu près, voilà, un peu moins de la cinquantaine, moins, beaucoup plus, pardon, ou un peu moins, eh bien, le roi de bâton peut représenter un soutien en ce mois de février. Vous avez fait une demande, ou bien vous ferez une demande, elle est accordée. On vous pistonne pour quelque chose, un prêt bancaire vous est accordé. Il y a une affaire qui tourne bien dans votre sens. En fait, le roi de bâton va parler d'une protection, que ce soit vous-même qui vous protégez, ou qui protégiez les vôtres, ou que ce soit quelqu'un qui vous protège. Donc, c'est un mois bien positionné dans votre vie. Le 10 de bâton, vous voyez qu'on continue avec les bâtons, le côté matériel, bonne posture, alors que dire du 10, qui, comme le 10 de pentacle, est la plus grande en nombre des cartes de bâton, à part donc les personnages, les honneurs. Le 10 de bâton, c'est une carte de grande réussite. Vous voyez ce personnage qui accepte de poser un genou à terre, parce qu'il sait, parce que c'est un besoin pour que cet arbre se développe. Il sait que s'il accepte certaines choses, certaines conditions, etc., la vie, eh bien, tout va se développer. Alors, on a une certaine sagesse dans ce 10 de bâton, dans cette carte. Cette carte, elle parle d'expansion. Elle parle de croissance. Avouez que dans le mois lunaire de la prospérité, ça tombe très bien. Mais si vous acceptez ce qui se passe autour, si vous acceptez l'aide de cette personne, qui viendra à votre aide, justement, de temps en temps pour accepter l'aide de quelqu'un, ce n'est pas toujours si simple que ça, hein. Bon, bien sûr que la personne aide, mais bon, parfois ça demande un peu de mettre son orgueil de côté, ou de se dire, bon, forcément, il faudra que je le rende. Bon, ben, c'est ce qu'on appelle les relations sociales, les relations de travail, les relations, voilà, les échanges, hein. Bon, c'est comme ça. Mais, voilà, c'est vraiment à la suite de ça. Et si c'est vous qui êtes roi de bâton, eh bien, c'est parce que précisément, vous savez poser ce fameux genou à terre, et vous savez développer vos affaires. Donc, quand on développe des affaires, parfois on gagne, parfois on perd, mais là, évidemment, en février, c'est plutôt un mois de gagne pour vous, dans le bon sens. Le cavalier d'épée, comme tous les cavaliers, indique un grand mouvement. Le cavalier d'épée, il est sur son cheval, il avance, il peut être au pas, au trop, au galop, de toute façon, il avance. L'épée, cavalier d'épée, de la couleur de l'épée, c'est qu'il a une idée de combat en lui. Donc, vous voyez que vous êtes valeureux, c'est une personne valeureuse, courageuse, le cavalier d'épée, qui défend la veuve et l'orphelin. Et c'est quelqu'un aussi qui peut vous défendre. On est toujours dans cette situation de dire, ce mois-ci, j'avance grâce à l'aide de quelqu'un, ou parce que moi-même, je décide que, je sais qu'il faut que je fasse certains efforts, et pour atteindre quelque chose, on est un peu dans cette idée de l'effort pour aller plus loin. Et le cavalier d'épée, lui, il est beaucoup plus réaliste que le roi de bâton, il a une moins bonne posture, il est plutôt sur le quotidien. Ça veut dire qu'il faut y aller quand même. Ça peut vous coûter un peu cher, dans tous les sens du terme. Alors, pas financièrement, certainement, avec un disque de Pentax, sûrement pas, au contraire. Mais bon, voilà, dans le fait de faire des efforts, le fait d'accepter certaines conditions. Ça peut être un emploi qu'on vous propose, qui au départ, les conditions ne vous conviennent pas totalement, mais vous savez que ça échangera, vous savez que c'est bien rémunéré. Voilà, vous voyez, il faut transposer votre situation sur cette idée générale de, ce mois-ci pour vous, Ami Balance, de très belles choses arrivent vers vous, très beaux appuis, très beaux soutiens, très belles communications stratégiques, sociales, mais en même temps, évidemment, des efforts à faire. Tout ne vient pas comme ça. Encore un cavalier. Alors là, c'est assez incroyable. Cavalier d'épée qui se bat, cavalier de Pentacle, aussi le mouvement pour les finances. Donc, cela semblerait vouloir dire que ce mois-ci, il y a du mouvement dans vos finances. Quel que soit le mouvement qui va se présenter, il sera positif, parce que le cavalier va toujours de l'avant. Donc, le cavalier d'épée va vous parler de mouvement d'argent, et même peut-être de déplacement pour gagner de l'argent. Est-ce que la dualité qui est un petit peu ici, les efforts à faire, représenterait une mutation, qui est un peu... C'est compliqué, les mutations. Cet emploi est bien, mais c'est loin de chez vous. Voilà, bon, il y a certaines choses qui vont s'opposer en mouvement pour gagner cet argent, pour gagner ce bien, pour aller vers l'expansion. On a des choses à faire, ne serait-ce que ça peut représenter que vous devez vous déplacer pour signer des contrats, pour voir des choses à la mairie si vous voulez construire. Enfin, voilà, ça indique du mouvement dans les finances, avec l'épée, un certain petit combat, c'est-à-dire se booster pour y aller, et puis le cavalier de Pentacle, effectivement, du coup, des mouvements d'argent. Peut-être que ces mouvements d'argent indiquent aussi un investissement au départ un peu... Ouf, ça fait un peu peur, et pourtant, ça peut être très positif. On a quand même le 10 de Pentacle. Ouh, le magicien. Alors, cet oracle-là appelle l'arcane 1, arcane majeur du Tarot de Marseille, le magicien. Donc, carte d'autant plus importante, puisque c'est un arcane majeur, et qu'en plus, elle est située, en fait, en position numéro 1. 1 et 1. Alors, on a donc forcément là une nouvelle étape qui arrive. Un nouveau chemin. Vous allez être sur une nouvelle route, avec ce gain, avec ces gains, avec cette nouvelle annonce, avec ce mouvement, avec ces choses qui viennent vers vous, 10 de Pentacle, 10 de bâton. Là, on part sur une nouvelle route. D'après moi, c'est un emploi avec plus de responsabilités, mieux rémunérés, une maison dans laquelle vous rentrez, pour laquelle vous aviez signé, ou vous allez signer pour... Bref, il y a ici une expansion, effectivement. On a vraiment cette idée d'expansion. Le magicien, c'est le battleur, la nouvelle route, avec ce jeu-là, avec cette lecture-là. La grande prêtresse, l'arcane 2, deuxième arcane majeur, qui se suivent en quelque sorte. La papesse, arcane 2 du tarot de Marseille, c'est celle qui réfléchit. Alors, on voit que, vous allez réfléchir, ce n'est pas innocent tout ça. Ce combat qui est mené, ce mouvement qu'il faut faire, cette personne qui vous soutient, ou vous-même, qui décidez d'aller de l'avant, parce que là, ça y est, c'est le bon moment. La papesse, elle réfléchit à sa vie. Elle ne fait pas n'importe quoi. Oh là là, loin de là. La papesse parle d'une gestation, d'une réflexion. Et vous voyez, elle a une serpe à la main, dans la tarotologie de Marseille, c'est une clé. À un moment, la papesse dit, voilà, c'est bon, il faut que j'y aille, j'y vais. On est quand même sur cette idée-là. Mais on est donc sur l'idée d'une réflexion. Je pèse le pour et le contre. D'ailleurs, ami Balance, c'est votre signe. Il aurait été étonnant qu'on n'ait pas cette notion de dire, qu'est-ce que je fais ? Plutôt versé, plutôt versat ? Je dis oui, je dis non. Voilà. Mais on a donc cette réflexion. Et le 5 de coupe, toujours carte un peu complexe, les 5, parce que les 5 sont des cartes de déstabilisation. Donc le 5 de coupe va vous parler effectivement d'une déstabilisation dans la relation ou en amour, c'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier que le 5 de coupe est quand même, et oui, quelque part, on ne le sait pas assez, mais la carte des héritages. Parce qu'on pleure un peu, mais qu'en même temps, il faut bien le dire, si la personne qui décède vous laisse un héritage, c'est quand même sympathique d'avoir qu'une manne qui rentre. Alors, on est un peu ce 5 de coupe ici qui vient là, toujours comme un cheveu sur la soupe, un peu le 5 de coupe, il est toujours, c'est toujours une carte un peu complexe finalement. On ne sait pas trop ce qu'elle veut dire. Enfin, on sait, mais comment elle s'intègre dans l'histoire. Alors, ça peut vouloir dire que vous hésitez à investir dans quelque chose, ça peut vouloir dire que vous hésitez à accepter quelque chose par amour, ça vous éloigne de votre couple, de votre famille, ça vous éloigne de ci, de là, voilà. On a cette idée de déstabilisation, qu'est-ce que je fais ? Et pourtant, en même temps, de rentrer d'argent, et pourtant, en même temps, de patrimoine dont on s'occupe. Vous voyez, c'est, voilà, alors à vous de voir. Mais bon, on a cette idée, il y a beaucoup de, il y a beaucoup de pour et de contre, enfin, beaucoup, il y a beaucoup de réflexion à ce niveau-là, représentée effectivement par la papesse, même si apparemment cette nouvelle route, qui s'ouvre à vous, presque, on pourrait presque dire que vous réfléchissiez, c'est bien, parce qu'il faut savoir comment vous allez y mettre les pieds, mais elle est là, elle arrive, c'est une évolution, c'est une évolution évidente dans votre vie. La dernière, le 4 de Pentacle, celle-là, elle est belle, elle est belle dans la stabilité financière, elle est belle, le 4 de Pentacle, on ne bouge pas un Pentacle, on ne bouge pas un Dolman comme ça, je veux dire que, voilà, il faut y aller. 4, déjà, vous savez que le 4, c'est le chiffre de la stabilité dans toutes les philosophies et les religions, on le sait, et les Pentacles, on le redit, le financier, les possessions, les biens. Ce 4 de Pentacle qui vient ici, vous assure en dernier, premier, le magicien, le nouveau chemin, la nouvelle route, dernière carte, quelque part, sur la montée des marches, le 4 de Pentacle, stabilité financière, stabilité et confort financier. On a compris, on voit bien que cette nouvelle route va vous mener, vous allez la prendre pour un confort financier. Alors, on va voir, on va zoomer sur le relationnel comme j'ai l'habitude de le faire parce que c'est toujours important quand même d'aller plus vers l'amour, la tendresse, le relationnel, tout simplement. et on va voir ce qui vient à vous en ce mois de février, Ami Balance. Le vertige de l'abandon. Ah, c'est intéressant ça. En plus, elle est belle. Regardez comme elle est belle. Cette carte est venue à vous, Ami Balance, le vertige de l'abandon. Elle va vous parler de deux choses différentes. Tout d'abord, elle insiste bien sur, dans le relationnel, avoir une certaine, un certain lâcher prise, un certain abandon pour que les choses se fassent. C'est important. C'est bien de réfléchir en papesse, mais vous voyez que finalement, la papesse dans le jeu, c'est la seule qui soit sortie d'hésitation, de réflexion, gna 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 gna. Le vertige de l'abandon, et je vous l'ai dit un peu dans ma petite conclusion, parce que je l'ai senti, il y a ce mois de février pour vous, Ami Balance, une chance qui passe. Alors, pas comme ça, j'ai un coup de chance, une chance profonde. Comme si, et plus que comme si, vous êtes en février au bon endroit, au bon moment, pour faire, pour monter un cran de plus. C'est une évidence, ça se sent dans tout ce jeu. Même si vous hésitez un peu, ça fait un peu peur, tout ce que vous voulez, mais vous allez y aller. Et le vertige de l'abandon, évidemment, ça nous parle aussi d'amour. Alors, dans quel sens ? Eh bien, elle va aussi, évidemment, vous parler d'un certain lâcher prise, de l'abandon. Écoutez bien ce qu'elle vous dit, parce que c'est important, parce que, il y a ici une idée d'écouter les soupirs, les vôtres, ceux de l'autre, les fougueureuses, de se laisser un peu aller au bonheur, véritablement, d'être dans des instants un peu hors du temps aussi. Vous pouvez vous permettre cela. On n'est pas toujours obligé d'être là. Alors, c'est bien d'être dans l'instant présent, c'est ce qu'il faut en général, mais au niveau de l'amour, de temps en temps, il faut un peu s'élever et peut-être même faire confiance en la vie, faire confiance en la joie, se laisser aller à la joie. Alors, si vous êtes en couple, cette carte, elle peut vous dire prévois un petit week-end pour ton compagnon, pour ta compagne. Ça l'étonnera et ça reboustera beaucoup de choses. Et si vous êtes célibataire, eh bien, regardez bien autour de vous. On n'est pas avec cette carte sur une rencontre réelle, je vous le dis tout de suite, mais peut-être aussi parce que vous avez trop de concepts dans votre tête sur la rencontre, vous avez trop de schémas déjà comme ça, fait, ah non, mais tu ne devrais pas aller avec cette personne, ce n'est pas la bonne, ah non, mais là, celui-là, il ne me conviendra pas, non, mais celle-là, non, non, pas du tout. Abandonnez-vous un peu et vous verrez que peut-être pour la suite, sûrement d'ailleurs, si vous êtes toujours célibataire, eh bien, ça donnera quelque chose de très, peut-être un peu original, imprévu, mais en tous les cas, sans doute quelque chose qui viendra à vous de très important. Voilà pour vous, amis, Balance, donc un mois très porté et très porteur au niveau de quelque chose à faire qui va vous porter très loin et très haut pour la suite. je vous le souhaite, beau mois de février à vous et à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada